Bonsoir, nous sommes ici tous réunis parce que nous allons faire le procès d'une certaine personne, d'un certain Youssef Poussouma. Moi je voudrais dire une chose, Youssef l'est innocent, c'est pas lui, Youssef l'est innocent Youssef. Oh c'est bon, c'est Youssef, c'est bon, oh là là, oh là là, c'est bon, on peut passer à autre chose ? Non, je pense que ceux qui nous aiment pas rêveraient, rêveraient qu'on dise juste ça, c'est bon, c'est Youssef, c'est bon. Mais on va pas dire que ça, les gens vont parler de tout ça, tous ensemble. Ah il y en a qui savent pas, il y en a qui sont pas au courant, mais ça c'est le monde Twitter, c'est le monde Twitter. Les gens c'est une réunion de crise, on va mettre tout en contexte et on va parler de tout ça. Vous avez cancel Tonton Youssef ? Non, ne vous inquiétez pas, on va en discuter, ne vous inquiétez pas, on va discuter de tout ça. Personnellement, je suis sous le choc. On va en parler, on va en parler, vous inquiétez pas, on va parler de tout ça. Le but n'est pas du tout d'absoudre Youssef Boussouma, mais on va parler de tout ça. Le problème c'est pas qui a partagé les posts de Youssef, le problème c'était les posts de Youssef. Justice réhabilitatrice, très intéressant Camille, on va en parler. On va essayer d'avoir une discussion et même d'un échange avec vous, ça peut être intéressant, d'un échange avec le chat. Avant d'en parler, je voudrais mettre les points sur les i et les barres sur les t. Je voudrais te dire d'abord quelque chose sur Youssef. Tout d'abord, il faut savoir que quoi qu'il en soit, et on va parler des gens ici, il n'est pas question de soit de relativiser, soit de fuir les responsabilités. On va parler de tout ça, mais je voudrais dire une chose, moi j'ai toujours un énorme, et j'aurai toujours un énorme respect. C'est même pas seulement un respect et une admiration pour Youssef, pour le travail militant de Youssef, pour ce qu'il a fait dans sa vie et qu'il continue à faire. Moi j'aurais parlé de frères, mais c'est même pas un frère, moi je suis désolé, les gens c'est un tonton. Déjà pour moi il y a le respect de l'âge. Je précise pour les casse-couilles que c'est pas parce qu'il y a le respect de l'âge que quand quelqu'un fait une connerie, il ne faut rien lui dire. Tu vois, c'est vraiment le tonton. Le tonton, il y a le respect du tonton, mais quand le tonton fait une connerie, on peut lui dire tonton tu fais une connerie. Voilà. Donc déjà, moi je voudrais déjà saluer le travail que fait et qu'a fait Youssef dans sa vie. Je rappelle les gens que même moi à 33 ans, j'ai pas fait un dixième de ce qu'il a fait comme militantisme, que ce soit pour la Palestine, que ce soit dans l'extrême gauche, que ce soit, et même actuellement. C'est-à-dire que moi, je prie pour avoir la même énergie, le même espoir et la même énergie pour m'engager dans la lutte radicale à son âge. Alors je sais qu'il aime pas qu'on parle de son âge, Youssef, mais j'aimerais continuer à avoir la même énergie, les mêmes vélités révolutionnaires. Surtout quand on voit comment beaucoup à son âge ont dérivé. Et donc, moi, Youssef, ça reste un tonton et aussi un camarade. Et c'est justement, et on va y venir, c'est justement parce que c'est un camarade et que je respecte Youssef et que tous à PDH ou au QGD colonial, Youssef est un camarade, qu'on peut se permettre et qu'on doit, et pas seulement qu'on peut se permettre, qu'on doit, qu'on a la tâche de lui dire qu'il a déconné. Voilà, de lui dire là, c'est pas possible, c'est pas possible et de dire qu'on n'est pas d'accord et tout. Donc, on va parler de tout ça. Avant, je vais vous mettre en contexte les postes incriminés. Mais moi, je voulais juste rappeler ça. Je vais juste remettre en contexte parce que l'idée, ce n'est ni de faire de l'anti-Youssef et de dire, il faut virer Youssef, c'est trop grave, nanani, nanana, c'est terminé, on n'a plus rien à voir avec lui. D'accord ? Le but, c'est pas ça. Et ça, c'est une position que j'ai absolument tout le temps. Et le hasard tombe bien parce que c'est un peu aussi la position que j'ai avec d'autres militants de gauche et d'autres qui ont des positions un peu... un peu bizarres. Donc, aimer l'autre côté, l'autre versant qu'il faut aussi éviter, c'est de dire, il ne faut pas faire de critique entre nous. Il ne faut pas faire de critique entre nous. Il ne faut pas dire quand quelqu'un a déconné. Donc, pour moi, il faut éviter ces deux extrêmes et discuter entre camarades des positions. On n'est plus Charlie, Ouissam ? Déjà, mais à quel moment j'ai été Charlie dans ma vie ? Il y a des gens qui débarquent d'un coup et qui disent, on n'est plus Charlie, Ouissam ? À quel... Bref, voilà, pour éviter ces deux écueils. Et moi, je trouve que c'est intéressant de discuter des désaccords qu'il y a autour des positions qu'a pu prendre l'Ussam. C'est de voir... Je trouve que c'est intéressant aussi de nous questionner, nous, sur qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, allons dans les postes incriminés et on va y aller petit à petit. On va parler d'abord des postes. On va dire quelles ont été nos réactions qu'on a apprises. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut vous dire aussi sur Youssef. C'est que le problème de Youssef, il a une fâcheuse tendance à avoir le syndrome du poste frénétique. C'est-à-dire qu'il fait un poste toutes les trois heures sur Facebook. Il est jusqu'à 5 heures du matin en train de regarder des vidéos sur la Palestine et il poste. Vous voyez, il poste, il poste, il poste. Donc, nous-mêmes, on a vu ces catastrophes et on va parler de tout ça avec vous. Ah oui, petite précision aussi. Oui, ils veulent dissoudre PDH, ils traînent sur Twitter de Youssef, c'est finit-on en 5 minutes. Non, mais de toute façon, les gens, il y a une polémique sur parole d'honneur. Ça y est, il faut dissoudre parole d'honneur. On ne les calcule même pas, les gens. Les gens, les personnes qui sont anti-PDH et que pour eux, c'est la preuve, on ne les calcule même pas, on les met de côté. C'est pour moi, mon attention, ce n'est même pas d'essayer de leur plaire ou de leur montrer pas de blanche. Moi, c'est d'avoir une autocritique en interne et de discuter avec des gens qui nous aiment bien sincèrement et qui se posent des questions. Donc, de répondre aux personnes qui nous aiment bien et qui sont sincères et aussi de voir ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Mais les autres, on s'en bat les couilles. Et je voudrais aussi préciser que là, moi, je parle en mon nom, ok ? Alors, là, je représente plutôt l'avis majoritaire, très majoritaire, immensément majoritaire de PDH. Déjà, tout le monde à PDH est en mode, putain, ce n'est pas possible, tu ne peux pas tenir ce genre de position, Youssef. Déjà, d'une, sachez-le. Mais que PDH va parler officiellement au nom de PDH, d'accord ? Il y a quelque chose qui va sortir au nom de PDH. Donc là, moi, je parle à titre personnel. Ce que je dis là, vous n'avez pas à la combé à PDH. C'est-à-dire, imaginons que je dis une connerie là, je veux dire, c'est ma connerie à moi. Ce n'est pas la connerie à PDH. Comme quand Youssef dit une connerie, c'est la connerie à Youssef. Ce n'est pas la connerie à PDH, d'accord ? Quand Youssef poste des trucs à 3 heures du matin sur Facebook, c'est Youssef. Ce n'est pas PDH. Donc, on fait le même principe pour moi ici. Est-ce que c'est clair ? Alors, on y va. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur, vous savez, la femme iranienne. Et ça me permettra aussi de parler de notre analyse, grosso modo, sur la femme iranienne qui a défié le gouvernement iranien en se, j'allais dire se dénudant, mais non, elle n'était pas nue. Comment dire ? En se déshabillant dans l'espace public. La femme s'appelle Ahou. Merci, Shlexine. En parlant de Ahou, cette femme qui s'est dévêtue dans l'espace public en Iran. Et on va parler, ça me permettra aussi de parler de tout ça. Donc, voilà les tweets en question. Et ça me permettra aussi de réagir sur ça. Presque nue, oui, bon, on m'en fout un peu. Oui, non, mais pour moi, elle n'est pas presque nue. Après, bref, ça, on s'en fout. Je veux dire, elle a défié le gouvernement iranien en se dévêtant alors que c'était interdit dans l'espace, dans la société iranienne. Donc, premier post, rapport entre Daoud et l'étudiante iranienne. Les deux se sont mis à poil pour toucher le gros lot. Donc là, évidemment, évidemment, tu ne peux pas poster ça, quoi. Même sur le ton de l'humour, pour moi, tu ne peux pas faire ce genre d'humour. Tu ne peux pas faire ce genre de blague. Déjà, oui, ça fait vraiment, c'est l'humour Facebook. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Daoud, c'est Kamel Daoud. Kamel Daoud, l'écrivain algérien. Alors, on a énormément de critiques à faire à Kamel Daoud. Mais justement, déjà, la première chose, c'est de mettre sur le même plan Kamel Daoud et l'étudiante iranienne qui s'appelle Ahou. C'est ça. Et excusez-moi si je me trompe. De mettre sur le même plan et aussi de parler de « ils se sont mis à poil pour toucher le gros lot ». Donc déjà, mettre le même plan, c'est-à-dire Daoud et cette jeune iranienne, alors que nous, on a des critiques politiques à l'écart de Daoud. Alors que l'étudiante iranienne, politiquement, qu'est-ce que tu peux critiquer ? Moi, je ne vois pas trop ce que tu peux critiquer dans son action. Déjà, la mise en parallèle est très problématique. D'accord ? Surtout qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Je veux dire, c'est des contextes totalement différents. Donc, ça n'a aucun sens. Et c'est insultant, bien sûr, pour Ahou de faire la comparaison avec Daoud. Ensuite, le problème, c'est de dire qu'elle a touché le gros lot. Là, on lui a dit, Youssef, tu ne peux pas dire ça. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire qu'elle a touché le gros lot. Elle risque sa vie. Je veux dire, ce n'est même pas elle risque gros. C'est tout simplement elle risque sa vie. Quoi qu'on pense, quoi que tu penses des récupérations politiques qui sont faites par les puissances occidentales ou par des courants réactionnaires de cet acte politique, tu ne peux pas nier que c'est un acte courageux et qu'elle risque énormément là-dedans. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, ça a la rigueur. On s'en bat les couilles. Mais tu ne peux pas nier qu'elle risque énormément là-dedans. Tu ne peux pas parler de... Oui, Sam, la meuf est malade. Si son mari a parlé, ce n'est pas par provocation. Alors ça, ce n'est pas sur les gens. Moi, j'ai vu des trucs comme ça aussi sur la maladie psychologique et que selon certains, c'est aussi une version donnée par le pouvoir iranien pour dire, ah non, mais en fait, il n'y a pas de contestation. Elle est juste malade. Donc, voilà. Moi, le truc de... Je ne veux même pas aller... Les gens, je ne veux même pas aller dans l'explication malade ou quoi parce que pour moi, c'est trop compliqué de vérifier. Et même si elle était malade. Oui, voilà. Non, mais eux, ils veulent dire que si elle était malade, ce n'était pas un acte politique. En fait, l'idée de psychologiser ça et de dire qu'en fait, c'est de la psychiatrie, c'est de dire, ah ben, en fait, il n'y avait pas d'acte politique. Pour moi, c'est un peu le moyen pour l'Iran d'essayer de s'en tirer là-dessus. Donc, n'allons pas là-dedans. Il y a un moyen aussi que ce soit un accord, soit prison à vie, soit tout le monde dit qu'elle est malade. Oui, oui, non, mais c'est ce que je dis. Je pense que c'est un peu une manœuvre. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une manœuvre du gouvernement iranien pour un peu calmer la sauce. Alors, les gens, je sais que dans ce stream, je vais être surveillé. Enfin, on va faire très attention à ce que je vais dire, que ce soit les droits tard, mais aussi une partie de la gauche et des antiracistes qui ne nous aiment pas. Donc, je suis désolé si parfois je me répète, mais je vais essayer d'être le plus précis possible et n'hésitez pas à me demander des précisions s'il y a besoin parce que malheureusement, le problème, c'est qu'on va surveiller le moindre faux pas et tout. Donc, voilà, si je me répète, c'est normal. Surtout que d'aller sur le psy, ça permettrait de l'interner au KLM. Oui, aussi. Mais moi, je vous dis vraiment, le truc du psy, c'est d'essayer de dépolitiser au maximum l'action de la jeune iranienne. Ahou, je suis désolé. Encore une fois, si j'oublie que je dis ahou, voilà. Dans tous les cas, tu ne peux pas dire qu'elle a touché le gros lot. Le poste suivant. En France, quand tu te mets à poil, quelle que soit ta cause, c'est toujours bingo, donc poste de boomer. Poste de boomer, voilà. Poin à la rigueur, ça, bon, sans intérêt. Poste de boomer, ça, j'ai envie de dire, bon... La psychiatrisation des opposants, c'est un plus grand classique qu'il soit. Vous êtes full naïf, les gens. Ouais, ouais, non, mais ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, je rappelle que contrairement aux mensonges, le tchad d'or n'est pas du tout obligatoire en Iran et que plus de 50% des femmes dans la rue à Téhéran ne portent pas le foulard auparavant obligatoire ou alors très négligemment. Le choix de cette femme d'aller se dévêtir... Déjà, moi, je ne suis pas spécialiste de la société iranienne, mais il me semble, il me semble, quand même... Alors, même si, par exemple, le ministre qui a été élu a l'air un peu plus libéral et un peu plus ouvert que les précédents, parce qu'il ne faut pas ignorer et négliger non plus les luttes politiques internes à la société iranienne et le fait qu'il y ait un pan de la société iranienne qui est plus progressiste, et c'est-à-dire que le ministre iranien qui a été élu est un peu plus progressiste et un peu plus ouvert. Et je mets des guillemets, je mets des guillemets comme dirait Bassem, mais il n'empêche que là, actuellement, il n'y a pas une liberté pour les femmes iraniennes de se vêtir comme elles le souhaitent. Voilà. Donc, je ne comprends pas trop l'intérêt de vouloir, dans un autre contexte, essayer de montrer les évolutions politiques dans la société iranienne, notamment au niveau des mœurs, ça pourrait se comprendre, je veux dire, d'un point de vue analytique, de dire, bon, on va essayer de voir quels sont les rapports de force dans la société iranienne et comment une branche progressiste essaye de gagner du pouvoir en Iran, vous voyez, et notamment sur la question du droit des femmes. Mais dans ce contexte-là, c'est obligé que ça sonne la défense de l'Iran. C'est obligé que ça sonne en mode, oui, bon, vous exagérez sur l'Iran, l'Iran, c'est une démocratie, enfin, l'Iran, les femmes, ça va. C'est obligé que ça sonne comme ça. Donc, c'est basé de contredire Youssef. Les gens, alors, je tiens à vous préciser, Youssef s'est fait passer un savon par tout PDH. Voilà, qu'on soit clair. Là, c'est pas moi en mode, oui, ça, il est un peu plus progressiste que les autres. Non, non, c'est tout parole d'honneur. On est en mode, Youssef, ça a déconné, il a présenté ses excuses. Il faut l'exclure. Ben non, on va en parler, on va en parler. Là, déjà, on fait le contexte. Et moi, les gens, c'est le truc du cancellage et tout, de l'exclusion, c'est pas ma cam. Et ça n'a jamais été notre cam pour tous les gens. Pour tous. Je rappelle que c'est notre position, notamment vis-à-vis du racisme. C'est-à-dire que si on avait votre logique de, il a dégrappé grave, il faut le virer. Mais ça fait longtemps qu'on n'aurait plus soutenu la gauche. Ça fait longtemps que la France insoumise aurait été dégage, les gens. Les gens, on essaye d'avoir une position constructive et de voir. C'est-à-dire qu'il ne faut ni faire de l'angélisme, en mode, bon, c'est pas grave. Non, il faut, quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, il faut le dire. Il faut confronter les personnes. Il faut dire non, mais là, il y a un problème. Mais il ne faut pas non plus d'abuser dans le... Allez, ça dégage, dans la purge. Le truc de la purge, les gens, c'est... Faites-lui un compte FP privé aux vieux. Il faut lui expliquer, pas virer. Voilà, il faut lui dire, Youssef, ça, c'est pas possible. C'est non. Et voir les sanctions qui sont possibles de mettre. Et on rappelle, les gens, on ne pouvait pas parler H24 de justice réhabilitatrice et dire, bon, on le vire. Ça ne marche pas comme ça. Surtout que, les gens... Moi, je pense que Youssef, sur ces questions-là, c'est un boomer un peu conservateur, on va dire, un peu réactionnaire, un peu à l'ancienne sur ça. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour l'excuser. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal. Et un peu campiste, on va en parler. Mais je pense tout de même, je pense tout de même qu'il fait partie de notre camp. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense tout de même que c'est une personne que, sur ces sujets-là, on peut lui dire, bon, voilà, t'arrêtes. Je pense que ce n'est pas non plus de là à en faire un sexiste à la droite. Je pense qu'il y a une limite. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut contrôler et qu'on peut éduquer. Mais je n'aime pas le mot éduquer parce que, je veux dire, c'est Youssef, il a deux fois mon âge, il en sait trois fois plus que moi. Bref, est-ce que je me suis compris un petit peu ? Est-ce que vous me comprenez un petit peu ? Ça signifie quoi campiste ? On va en parler après. On continue. Le choix de cette femme d'aller se dévêtir devant la faculté islamique reflète un choix idéologique particulier car il n'y est pas étudiante. Un peu comme si les fémens décidaient d'aller se mettre à Walp devant l'université Lakato. Mais je crois que les fémens ont déjà fait ça. Ils se sont déjà mis à poil devant les lieux de culte. Mais après, là, le problème, c'est que tout de suite, il est en train de dire son action n'est pas ouf. Et ça, encore une fois, je veux dire. Et moi, là, je trouve qu'il y a un peu une attitude de colon aussi, un petit peu. Mine de rien, parce que ce n'est pas à nous, là, comme ça, d'exprimer publiquement nos positions sur une femme iranienne qui agit contre le gouvernement iranien. Je suis un peu en mode, bon, nous, on est en France. Il veut dire que ce n'est pas à nous. On va lui faire la leçon. Surtout qu'encore une fois, c'est une action extrêmement dangereuse pour cette femme. Donc, je veux dire, tout en ayant une position extrêmement critique sur la manière dont le combat des femmes en Iran est récupéré par la droite et l'extrême droite et une partie de la gauche en France, ce n'est pas pour ça que je vais critiquer les femmes iraniennes. Oui, il y a une différence entre critiquer la récupération ou critiquer les actions des femmes iraniennes. Et même si elle a pu être influencée par je ne sais quoi, imaginons même qu'elle a été... Imaginons même que... Allons dans la théorie du complot à laquelle je ne crois pas, les gens. Imaginons à la théorie du complot que la CIA l'a un peu aidée. Mais même si la CIA l'avait un peu aidée, tu ne peux pas enlever le fait qu'il y a une forme de légitimité certaine et de légitimité certaine des femmes en Iran de lutter pour leurs droits. Donc, ce n'est pas à toi en tant que Français, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est des gens du Nord, on est des militants du Nord. Ce n'est pas à nous de juger les actes et la manière dont les Iraniens luttent. C'est ça la problématique aussi. Bref, il ne faut pas perdre de vue leurs propres enjeux aux femmes iraniennes en calquant une lecture franco-française sur fond, islamophobie ambiante. Exactement, Psycho-Quakoubet. Les gens, j'ai absolument le même discours par rapport à l'homonationalisme. C'est-à-dire, tout en ayant un discours avec l'homonationalisme, je peux comprendre que pour des homosexuels du Sud, des pays du Sud, il y a une lutte de leur part. Et je ne vais pas leur dire arrêtez, parce que ça fait le jeu de l'homonationalisme. Non, je veux dire, nous, toujours, ce qu'on a dit, c'est de nous, à partir du point de critiquer la récupération homo-raciste, homo-nationaliste. Mais ce n'est pas de faire la leçon aux homosexuels du Sud. Luttons à notre place. Voilà. Et je répète encore une fois, les critiques que je fais à Youssef, c'est parce que je considère que Youssef est un camarade, c'est quelqu'un que j'aime énormément, que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour tout le militantisme qu'il a fait, pour le militantisme qu'il continue à faire. Et c'est pour ça que ça m'énerve de le voir, de prendre ses positions complètement débiles. Et je rappelle encore, tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est ton frère et c'est ton tonton ! » « Ouais, mais il y a mes frères, parfois, ils font des trucs que j'ai envie de les frapper. Il y a mes oncles, parfois, je pète des câbles ! » L'amour est difficile. La récupération des droits d'art a parasité son analyse de la situation. On va parler de tout ça, on va parler. Ensuite, c'est vrai qu'au moment où son pays risque une guerre nucléaire avec l'arrivée possible de Trump pour s'être opposé au génocide de Gaza, il était de la plus haute importance d'aller se mettre à deux minutes. C'était une belle opportunité de sa part, une stratégie gagnante. Là, c'est tout ce que je vous ai dit, les gens. Youssef n'a pas à dire à cette femme que ce n'est pas bien ce qu'elle fait, que ce n'est pas la bonne stratégie. Je veux dire, même dans le truc d'une guerre avec l'Iran, mais c'est quand même elle qui risque davantage que Youssef. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'embête. Tu ne peux pas avoir une critique sur la récupération qui est faite de cette lutte de la part des droits tardes et de l'extrême droite et comment ils se permettent de dire qui est bon, qui est mauvais dans les pays du Sud et toi de faire pareil. Et c'est pour ça que nous, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, notre ligne officielle, notre ligne officielle, c'est dire on ne s'ingère pas dans les politiques des pays du Sud. Les pays du Sud se gèrent eux-mêmes. C'est à eux de décider de quelle est leur lutte importante et de la manière de lutter. Et quand je dis les pays du Sud, les peuples, on veut dire qu'il y a une diversité folle, mais c'est à eux de se gérer. Et pour qu'il y ait une meilleure manière de lutter, et bien nous, c'est de lutter contre l'impérialisme de nos pays qui les empêchent d'être totalement libres aussi. Notre part à nous à faire, c'est de critiquer l'impérialisme économique, politique, militaire qui étrangle ces pays. Mais après, les populations, dans leur diversité, que ce soit idéologique, politique, religieuse et tout, mais c'est elles qui se gèrent. On n'a pas à être là à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, donc ça c'était le poste. Et le dernier, vous n'avez pas remarqué aussi la volonté d'imputer ces conneries à tout PDH en remettant en cause la globalité, je suis désolé, je suis fatigué, la globalité du TAF qui est fait, mais ça c'est habituel. Et c'est pour ça que je prends la parole pour dire les gens, c'est les positions de Youssef, c'est pas les positions de PDH. Nous on a des positions différentes. Et je voudrais rappeler qu'en fait, il y a des désaccords. Il y a des désaccords au sein de PDH, mais pas seulement sur ça. Aussi, on pourrait parler plus globalement de l'Iran, de la question du campisme. Il y a plein de sujets sur lesquels on a des désaccords. Les gens, on n'est pas un bloc monolithique, il y a des débats en interne. Et voilà, et après, il y a Youssef qui... Mais comme moi, les gens, comme moi, il va y avoir des positions... Les gens, les tweets que je fais, ce n'est pas les tweets de PDH. Ce sont mes tweets. OK ? Et surtout, quand je suis solo sur Twitter. Quand je suis sur PDH, c'est encore autre chose. Imaginons que je dise une dinguerie sur PDH et que personne ne dise rien sur PDH ou que même tout le monde va dans mon sens, ben oui, là, vous pourriez critiquer PDH. Sauf que quand c'est Youssef ou moi, on fait des tweets à 3h du matin et qu'ils sont problématiques, ben c'est nous. C'est nous. On continue avec le dernier screen. Dans tous les cas, c'est le... Alors lui, je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'il a essayé de dire. Le souci avec Youssef, c'est que si tu n'es pas d'accord, tu te manges un tunnel de 4h, il faut être prêt aussi. Dans tous les cas, c'est l'Occident, le dénudeur, le violeur. Moi, ce genre de phrase comme ça, dans tous les cas, pour moi, c'est des positions abstraites, anti-matérialistes, anti-historiques. Voilà, pour moi, c'est d'un simplisme qui ne nous honore pas. Ça n'a pas de sens de dire ça. Je trouve que ça fait perdre tout notre sérieux que je trouve qu'on a quand même une analyse matérialiste. On s'intéresse aux faits, on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse à la dialectique. Voilà, de dire dans tous les cas, c'est l'Occident, le dénudeur, le violeur. Je suis bon. Bref, son acte est en direction unique de l'Occident, dont elle connaît bien les codes et l'appétence pour la nudité. La nudité. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais après, je veux dire, quand bien même tu n'es pas d'accord avec le choix, et je peux le comprendre, le choix de certains, de certains Iraniens ou certaines Iraniennes d'essayer d'alerter l'Occident pour améliorer leurs conditions, et moi, je trouve que c'est un choix qui est mauvais parce que l'Occident ne les sauvera jamais. Je veux dire, toute l'histoire nous prouve du Moyen-Orient que, bon, regardez l'Afghanistan, ils sont mis de sauver les femmes, on voit le résultat 20 ans après, mais même dans tous les cas, elle a plus de légitimité que nous pour faire ses actions. Je veux dire, tu peux exprimer un désaccord et dire, je ne suis pas sûr, mais après, c'est elle qui lutte, c'est ces populations qui luttent, ce n'est pas à toi de dire, tu n'as pas à le faire. Surtout indigènes, que ce soit lorsqu'il s'agit de violer 50 000 femmes algériennes entre 54 et 62 ou de dénuder des milliers d'hommes irakiens et palestiniens. C'est toujours l'Occident qui dénude de façon consentie ou par viol. En fait, ce qui me pose problème là-dedans, c'est qu'il y a une tentative, et c'est ça qui pose problème, d'absoudre les problèmes, les critiques et les fautes graves commises par un gouvernement du Sud sous prétexte que l'Occident a fait pire. Et ça, c'est une position qu'on n'a jamais. Quand vous regardez Ourya et tout, les gens, c'est froid. Et je rappelle à tout le monde que je ne considère pas et la majorité, l'immense majorité de PDH ne considère pas que les gouvernements du Sud, c'est génial, c'est super, c'est l'exemple à suivre. Et au contraire, moi, je suis en mode, c'est tous des pourris. Tous les gouvernements, c'est tous des pourris qui essayent de faire le jeu. Moi, je suis matérialiste, qui essaye de faire le jeu dans toute cette guerre d'intérêts, dans tous ces rapports de force et qui essaye de tirer leur épingle du jeu. Sauf que dans ce jeu-là de l'imperialisme, de l'ordre mondial actuel, il y a des superpuissances, il y en a d'autres qui font avec les moyens du port. Voilà, mais il enlève toute l'injuntivité de Aoud Arielle en imaginant qu'elle se déshabille pour l'Occident. C'est un fantasme malsain. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Delphine, mais ça, ça a été, mais déjà dans les postes précédents, c'est de faire croire que c'est seulement pour plaire à l'Occident et un peu, on sait qu'elle intéresse à Serbes. Donc oui, elle sollicite l'intervention de l'Occident et de ses armées, ne l'oublions pas. Tu vois, en fait, il résume tout à, en fait, elle veut que l'Occident intervienne sans dire, il y a quand même une critique légitime à l'égard du régime iranien. On ne peut pas avoir la position qu'il y a en France qui est la nôtre de dire liberté de s'habiller comme on le souhaite et notamment de s'habiller avec le voile ou sans le voile, de porter ou non le hijab et ne pas comprendre cette critique en Iran. Vous voyez ? Et là, en fait, le problème là-dedans, c'est qu'il nique un peu beaucoup de travail qu'on fait. Beaucoup de travail qu'on fait autour de la question du hijab. Et on n'arrête pas de dire que nous, en France, on est... Tu sais, il y a des gens qui disent qu'on est pour l'imposition totale du voile, mais pas du... En plus, il n'y a même pas de voilé dans le donneur. C'est ça qui m'amuse un peu dans le truc... Dans le truc, ouais, vous êtes en fait pour le voile obligatoire. Il n'y a même pas de militants de voilé chez nous. Il y a un problème. Et nous, on n'arrête pas de dire qu'on est pour la liberté de porter ou non le hijab, que les femmes fassent comme elles le souhaitent. Et donc, tu es obligé d'avoir la même position pour l'Iran. Et c'est évident qu'on a la même position pour l'Iran. C'est évident. Sauf que là, si tu dis seulement qu'elle fait ça à cause de la CIA et elle veut seulement une intervention de l'Occident sans critiquer le fait que les femmes n'aient pas la liberté de s'habiller comme elles le souhaitent, eh bien évidemment, ça va sonner comme un soutien de la politique iranienne sur ça. C'est évident. Les gens, moi je veux bien que... C'est ce qu'on a dit à Youssef. Moi je veux bien que les gens soient de mauvaise foi avec nous. Mais là, il faut avouer que non, ben là, non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et c'est d'autant plus parce que les gens sont de mauvaise foi avec nous que tu ne peux pas te permettre de faire des postes comme ça. Je suis désolé. Et en fait, le problème de Youssef, c'est qu'il ne se rend pas compte. Mais maintenant, Youssef, ce n'est pas n'importe qui. Parole d'honneur a pris en puissance. Il y a du public, il y a de plus en plus de gens qui regardent Parole d'honneur. Et donc, ça nous donne une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de ne pas faire des postes aussi catastrophiques comme ça d'un coup. C'est pas un random militant, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut être encore plus sévère avec Youssef sur ces questions-là. Youssef est surveillé comme du clip sur le feu. Oui, oui, mais c'est pour ça que Youssef, il n'a pas à faire ces erreurs-là. On l'a engueulé, ça fait deux jours qu'on l'a engueule, deux jours qu'on lui dit mais c'est catastrophique. Et aussi, on lui dit mais en fait, tu ne te rends pas compte que c'est nous aussi que tu mets dans la sauce aussi. Tu vois, parce qu'il dit ah non, mais dites que c'est moi. Non, mais c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, oui, il faut être responsable. En fait, le problème de Youssef, je vais vous le dire aussi ce que c'est bon. Au-delà de, je pense que Youssef, un peu un boomer qui a un peu du mal sur ses questions mais tout en pensant que c'est un boomer qui a un peu du mal sur ses questions, je ne pense pas qu'il militerait activement contre ça. Tu vois, mais c'est vraiment le boomer qui fait son somme sur Facebook. Mais je pense que le principal problème de Youssef et il est lié aussi avec la Palestine, arrête de lui trouver des excuses. Mais ce n'est pas des excuses. Les gens, oh là là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut excuser Youssef. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'analyse sur le sujet parce qu'en fait, ça ne concerne pas seulement Youssef, c'est d'élargir la question. Les gens, je vais vous dire un truc tout simple. Vous savez que si vous avez les positions que vous avez, ça ne vient pas de nulle part. C'est qu'il y a des choses qui expliquent pourquoi vous avez ces positions. Ne croyez pas que si vous êtes plutôt pour ça, c'est juste parce que vous êtes une personne bien et c'est tout. Vous êtes une bonne personne, et ses positions plutôt que d'autres. D'accord ? Donc le truc, c'est pas trouver des excuses. J'essaie pas de trouver des excuses à Youssef. J'essaie de comprendre ce qui peut amener Youssef à avoir des postes aussi problématiques. Et donc, comprendre pourquoi Youssef a des postes aussi problématiques, ça n'enlève pas que le poste, il est problématique. Ou est-ce que je me trompe ? Je ne sais pas. Surtout que oui, je le charge depuis 30 minutes. Ça fait 30 minutes que je dis non, tu n'as pas à faire ça, c'est pas normal, on est contre. Donc je n'arrive pas à voir à quel moment j'excuse Youssef. Et en plus, ça veut dire quoi des excuses ? C'est quoi ? Et donc, moi je pense que le problème de Youssef, c'est que moi je pense qu'il y a de l'impuissance. En fait, Youssef, il passe H24 à regarder des trucs sur la Palestine. H24, il est sur ça à regarder les morts, les combats, à regarder des vidéos, à nous envoyer des trucs comme ça et tout. Encore une fois, les gens, laissez-moi finir, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. H24 a regardé des trucs sur la Palestine et tout. Et je sais que au moment où il voit Ahou, j'ai oublié son nom de famille, je suis désolé, la jeune iranienne Ahou faire son acte et voir toutes les personnes venir à son secours et dire ah c'est horrible ce qui lui arrive, il faut vraiment l'aider et tout, et bien Youssef pète un câble. Mais le problème, c'est que t'as mille manières de péter un câble de manière respectable et de manière politique. Là où il faut Youssef, où il faut vraiment, c'est qu'il pète un câble et son pétage de câble il va en direction de la jeune fille. Son pétage de câble fait comme si le problème là-dedans c'était la jeune femme iranienne. Alors que non. Je veux dire, si les gens n'ont rien à foutre je suis désolé les gens si j'oublie un je vais essayer de me souvenir. Si les gens n'ont rien à foutre de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe en Cisjordanie, mais là c'est meuve pour la jeune iranienne et d'ailleurs ça n'enlève pas l'idée qu'il y a des raisons aussi de s'émouvoir. Moi je comprends que des gens soient émus par l'action de la jeune iranienne et soient inquiètes du sort de Il y a de totale légitimité. Mais si ça t'énerve de voir qu'il n'y a pas le même soutien sur Gaza, je veux dire la responsabilité tu ne dois pas taper sur la jeune iranienne je suis désolé ça vous va je dis juste est-ce qu'on peut dire juste à où les gens parce que je n'ai jamais de me souvenir de son nom. Je suis désolé. Non mais j'ai un mauvais accent alors je veux dire il ne faut pas taper sur la femme iranienne il faut taper sur l'instrumentalisation. Il faut leur dire oui d'accord c'est horrible ce qui arrive aux femmes iraniennes c'est horrible la répression et l'oppression qu'elles subissent et il faut voir ce qu'on peut faire pour permettre d'améliorer leur sort mais les gens pourquoi on ne vous entend pas aussi quand il y a des femmes palestiniennes et des enfants palestiniens qui meurent sous les bombes. Le truc c'est que tu n'es pas obligé de mettre tu n'es pas obligé de mettre en opposition les deux et il faut dire aussi que c'est lié que les deux cas sont liés et que tu ne peux pas obtenir la libération de l'un sans obtenir la libération de l'autre. Il faut plutôt accès sur le deux poids de mesure qui est fait et sur l'hypocrisie morale des occidentaux qui là s'émeuvent pour le sort de cette haou mais ne disent rien absolument rien pour les dizaines de milliers les centaines de milliers de palestiniens qui meurent sous les bombes. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi je peux comprendre que ça foute la rage. Je peux comprendre que quand tu as des cas devant des vidéos de la Palestine et que tu vois des gens crevés dont des femmes crevées et que personne ne dit rien et que d'un coup tu as une femme iranienne et que pour des raisons politiques peu inavouables et loin de s'intéresser surtout à la condition des femmes mais plus pour des intérêts impérialistes ils se mettent ils se lajouent protecteurs des femmes en Iran je peux comprendre que ça te fasse péter un câble par contre ton pétage de câble doit être politique et doit être orienté sur le cas de cette récupération de cette mauvaise foi de cette hypocrisie et pas sur le cas de Aou la jeune iranienne et surtout de ne pas l'accuser de prétention idéologique et aussi c'est pas pour ça qu'il faut faire essayer de tempérer la répression qu'il y a en Iran je ne sais pas si je me suis fait comprendre est-ce que c'est clair ? Vous me dites il n'a pas été un serpent froid vous savez ce que m'a dit Ourya un jour et Samir m'a dit pareil ils m'ont dit que moi mon avantage c'est que j'ai pas de coeur donc j'arrive à rester froid sur ces sujets et pas être emporté par mes émotions mais Ourya m'a dit mais Wissam c'est pas pareil il a pas de coeur Wissam bref donc oui moi je peux comprendre que ça fait péter des câbles à Youssef et ça je pense que c'est vrai les gens je pense que vraiment Youssef il est trop sur son portable sur son PC à voir des vidéos horribles parce que Youssef c'est vraiment le genre de gars à passer 3 heures à regarder des palestiniens mourir sur les bombes et péter un câble parce que personne n'agit mais c'est pas parce que cette rage elle est légitime la rage de Youssef elle est légitime le sentiment d'injustice est légitime ça rend fou c'est clair mais le responsable c'est pas cette jeune fille encore une fois c'est comme avec tout il faut s'attaquer aux vrais responsables de cette situation l'hypocrisie occidentale l'impérialisme le capitalisme responsables occidentaux qui ne prennent pas leurs responsabilités voilà tout ça les mollas oui oui non mais là les gens les mollas mais oui mais oui après oui il n'y a pas de liberté de se vêtir des femmes en Iran bien sûr que c'est la responsabilité des mollas moi je vous parle là à partir de nous occidentaux et d'ailleurs je voudrais faire une petite parenthèse sur parce qu'on nous dit souvent ouais pourquoi vous soutenez pas quand il y a des choses en Iran les gens nous moi dans l'absolu est-ce qu'il n'y a pas plus libéral en termes de liberté individuelle que moi les gens moi le truc de la liberté individuelle je veux dire moi je suis assez clair avec moi-même c'est même pas par progressisme je veux dire ma motivation principale c'est surtout que j'en ai rien à foutre de la vie des gens les gens font ce qu'ils veulent ils se gèrent comme ils veulent je veux dire chacun fait ce qu'il veut je ne mens pas les couilles de ce que vous faites en termes privés et tout nous on voudrait que dans l'idéal les gens puissent vivre avoir une vie digne et puissent vivre comme ils le souhaitent voilà moi c'est ma position dans le cas de l'Iran bah oui dans l'idéal il faudrait que les Iraniens puissent avoir la liberté dans leur diversité de vivre comme ils le souhaitent je ne sais pas comment je peux être plus clair que ça et plus carré que ça je souhaite que les Iraniens dans leur diversité puissent vivre et puissent avoir la vie politique qu'ils souhaitent puissent avoir le système politique qu'ils souhaitent clair maintenant le truc de pourquoi on ne parle pas beaucoup de l'Iran qu'il y a des actions qui sont faites moi la question que j'ai envie de poser aux gens en fait toujours ce qu'il faut se dire c'est qu'est-ce qu'on peut faire politiquement à partir de où on se situe que l'Iran devient un pays laïque je ne peux pas faire plus clair que que les Iraniens et les Iraniens décident comme eux le souhaitent de vivre dans le système politique qu'ils veulent eux c'est pas à moi de dire si c'est laïque pas laïque s'ils décident que c'est un système laïque si les Iraniens décident eux-mêmes par eux-mêmes avec leur liberté de vivre dans un régime laïque et bah qu'ils soient laïques que de pas vivre dans un régime laïque et bah qu'ils soient pas laïques c'est pas à moi de me décider c'est moi je peux pas faire plus français que ça ça m'énerve non mais les gens sont alors dans un régime laïque mais c'est aux Iraniens de s'y décider comme c'est aux français de décider comme c'est aux belges de décider pour les belges aux français de décider pour les français voilà chacun voilà bref c'est pas juste une histoire de choix une police religieuse ils se sont rebellés les gens mais je sais pas je comprends pas il y a parfois je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas je souhaite que les Iraniens puissent vivre comme eux le souhaitent et donc s'il y a une répression politique quand eux manifestent c'est que donc les Iraniens ne vivent pas comme eux le souhaitent je sais pas je au cas où tu connaîtrais pas l'Iran oui au cas où je sais pas qu'il y a des répressions en Iran c'est juste que je voulais te faire dire que après les gens par exemple parfois je fais le bandeur de la Chine mais on est tous d'accord que c'est un peu ironique et que le système chinois c'est pas ce qui me fait bander et qu'il y a une répression de ouf en Chine là ça me fait marrer un peu avec la propagande anti-chinoise et sur la guerre Chine-Russie de se la jouer communiste chinois bandeur de Mao mais le régime chinois c'est pas du tout ce qui me fait bander au contraire c'est extrêmement autoritaire et tout j'en étais où avant ça ? oui et donc moi sur l'Iran c'est politiquement nous qu'est-ce qu'on peut faire en tant que militant français qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort des jeunes femmes iraniennes prenons la Palestine ce que nous on veut c'est que la France fasse pression sur le gouvernement israélien pour arrêter le massacre en cours on est d'accord de ça on est d'accord que c'est notre position le gouvernement français doit faire pression et doit prendre des sanctions pour arrêter le massacre en cours en Palestine donc en Iran techniquement ça serait la même chose il me semble que ce qu'on pourrait faire c'est demander au gouvernement français de faire pression sur le régime iranien mais il me semble que c'est déjà le cas non ? il me semble qu'il y a un boycott ou le truc après peut-être que je me trompe mais moi ce que je me dis c'est que il me semble peut-être pas assez on peut me dire que le gouvernement français fait peut-être pas assez pression mais il y a aussi la question de est-ce que ça sert pas les intérêts français je veux dire c'est un peu comme avec la Chine et là on est dans une position un peu terrible où bah il y a un blocus bah oui mais après Wissam tu dis je laisse tel peuple s'organiser comme ils le veulent moi ça me fait tiquer un peu car si le peuple décide de discriminer certaines minorités on les laisse faire mais en fait moi il y en a là où je suis totalement d'accord avec toi mais c'est par exemple comme aux Etats-Unis bah on fait quoi ? moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a fait le gouvernement parce que là on parle des Iraniens et tout mais prenons un cas où les gens se posent pas la question prenons les Etats-Unis bah on fait quoi les gars ? pourquoi on se demande pas ? je sais il y en a est-ce que toi t'es pas pour intervenir mais je trouve qu'on est très très comme ça ouais l'Iran c'est catastrophique et tout il faut intervenir et tout et je veux dire moi je suis d'accord que c'est catastrophique mais je veux dire Trump on a Trump aux Etats-Unis est-ce qu'on se rend compte des répercussions pour les Afro-Américains pour les femmes pour les femmes noires pour les personnes LGBT pour les pauvres mais là personne parle d'intervention et tout pourquoi ? pourquoi ? et même question climatique la politique de Trump ça va causer des centaines de milliers voire des millions de morts l'inaction climatique de Trump pourquoi là on parlerait pas nous d'intervenir les gens c'est pas seulement qu'ils nous pèteraient la gueule les gens là les gens c'est pas seulement qu'on perdrait à la bagarre c'est que la France ça sert leurs intérêts la France ils s'en tapent bon ils auraient préféré peut-être Kamala Harris en fait c'est pas que ça sert leurs intérêts c'est-à-dire qu'ils auraient préféré Kamala Harris que Trump mais bon ça va ça va et aussi pour parler en fait du truc avec l'Iran de dire bon bah faudrait que la France fasse pression sur l'Iran je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie dans le sens où en fait si la France fait pression sur l'Iran et si la France fait déjà pression sur l'Iran c'est pas pour le droit des femmes parce que si c'était le droit des femmes vraiment qui guiderait la France bah la France ferait pression sur Trump qui veut interdire l'avortement sauf qu'on sait très bien que ça va pas se passer et la France elle ferait pression sur l'Arabie Saoudite mais c'est pas ce qui va se passer la France ferait pression sur l'Italie mais c'est pas ce qui va se passer la France arrêterait de mettre en place et de favoriser l'extrême droite en France si c'était vraiment l'intérêt des femmes qui vraiment les préoccupaient mais c'est pas ce qui se passe si la France fait pression sur l'Iran faudrait quand même être très très naïf pour dire ouais c'est pour sauver les femmes non c'est parce que ça servirait leurs intérêts directs leurs intérêts économiques et c'est ça aussi à prendre en compte dans l'équation et c'est pour ça où on est mal à l'aise et qu'on peut pas comme ça dire parce que est-ce que c'est vraiment le droit des femmes qu'on va défendre et là on rappelle encore une fois parce que j'ai l'impression que personne personne ne retient la leçon regardez l'Afghanistan ce qui est terrible là-dedans c'est que les Etats-Unis sont partis mais qu'on n'est même pas contents parce que le régime en place là c'est pour les femmes afghanes c'est une horreur mais c'est le produit de 20 ans d'impérialisme et 20 ans et même plus l'Afghanistan pour moi c'est vraiment l'illustration parfaite de la lutte impériale ça a été l'URSS après ça a été les Etats-Unis les Etats-Unis pour virer les URSS ont financé les talibans après voilà c'est dramatique et là on est là en mode oui l'Iran et tout mais déjà que nous on balaie devant notre porte avant de vouloir faire la leçon à l'Iran et il y a des leçons à faire à l'Iran nous progressistes bien sûr qu'on pourrait faire des leçons à l'Iran si les gens si c'était Mélenchon au pouvoir que Mélenchon il prenait la fin de l'apérialisme la fin de la France-Afrique qui arrêterait de faire des interventions partout dans le monde je serais le premier à dire maintenant Mélenchon peut-être qu'il faut faire pression sur l'Iran tu vois sauf qu'on n'est pas dans cette situation là on est dans une situation où la France soutient l'Arabie Saoudite où la France est main dans la main avec Trump avec Mélanie avec plein de régimes illibéraux comme on dit où Trump où la France on fait monter l'extrême droite qui est un danger pour les minorités que ce soit noirs, arabes que ce soit les femmes que ce soit les LGBT et donc déjà avant de vouloir faire la leçon mais nous on a du travail à faire on a du travail à faire et je pense que le premier travail pour aider les Iraniens et les Iraniennes c'est que nous aussi on fasse le travail en France quoi qu'on vire l'extrême droite qu'on ait un régime qui en termes de droit international soit le plus perfect possible bref voilà surtout le truc de les problématiques autour des luttes des minorités dans des pays qui sont déjà sur le viseur de l'Occident et les gens je ne suis pas en train de vous dire que c'est une position parfaite en fait il faut aussi se rendre compte parfois les gens qu'il y a des trucs où il n'y a pas de solution directe je suis désolé de le dire mais il n'y a pas de solution directe le truc qu'on peut faire nous c'est de faire en sorte que la France soit le pays soit un pays progressiste soit par des personnes progressistes les Ouïghours c'est un très bon exemple les Ouïghours et les gens les Ouïghours parce que les gens nous présentent comme des islamistes mais on serait des islamistes et nous l'intérêt premier ce serait l'islam les musulmans l'ouma la fraternité mais ça ferait des mois que vous nous entendriez parler H24 des Ouïghours parce que les Ouïghours subissent une oppression horrible horrible en Chine mais on se dit la France l'Occident fait déjà des pressions contre la Chine et donc ça servirait quel intérêt quel intérêt ça servirait que nous on dise en plus au gouvernement parce que si on agit pour les Ouïghours il faut arrêter d'être dans l'abstraction quand on agit en France pour les Ouïghours c'est qu'on demande à la France d'intervenir on demande au gouvernement d'intervenir je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait se faire d'autre ou alors il y a des trucs à côté de boycott et tout qui sont des solutions alternatives mais généralement c'est ça et ça m'amène vers une des dernières critiques que j'ai envers Youssef et ça c'est des désaccords mais ça c'est un truc qui est pas seulement dans le truc décolonial c'est dans le truc de la gauche c'est les positions anti-imperialistes et ça c'est depuis la série c'est des gros gros débats qui ne sont toujours pas réglés et il est vrai que je pense que s'il y a une personne qu'on peut qualifier de campiste c'est Youssef et ça c'est des désaccords qu'on a depuis un long moment tout en trouvant que sur d'autres questions sur la question de l'impérialisme Youssef est très très basé il a énormément de data et tout encore une fois les gens ça n'enlève rien au respect que j'ai pour Youssef et c'est d'ailleurs parce que je le respecte qu'on fait ces critiques le campisme grosso modo les gens grosso modo c'est de dire qu'il y a deux camps qui s'affrontent c'était surtout pendant l'URSS les Etats-Unis et les campistes vu qu'ils sont contre les américains ils ont tendance à défendre plus que nécessaire les camps opposés d'accord c'est à dire que vu imaginons que vu que l'URSS est l'opposant des Etats-Unis et que c'est par eux qu'on peut combattre les Etats-Unis et bien il faut à tout prix défendre l'URSS vous voyez ce que je veux dire grosso modo et bien Youssef il a un petit peu ça avec l'Iran en fait la logique de Youssef grosso modo c'est de dire que déjà c'est un peu de se dire c'est l'ennemi de l'Occident donc il faut défendre l'Iran et pour moi il y a un entre deux il y a un entre deux c'est à dire que effectivement il faut critiquer la manière dont l'Iran agit envers le gouvernement iranien non pas parce que le gouvernement iranien est gentil mais parce qu'il y a une forme d'hypocrisie totale et que ça n'aide pas la population iranienne parce que par exemple moi le blocus en Iran je ne pense pas que ça soit favorable à la population iranienne et notamment aux classes populaires iraniennes l'ennemi de mon ennemi est mon ami quoi voilà exactement donc tu vois il y a des critiques à faire notamment sur le blocus c'est à dire que mais est-ce que le blocus parce qu'il y a aussi l'idée que le blocus ça peut être aussi récupéré par les pouvoirs réactionnaires en Iran pour légitimer un ordre très autoritaire c'est ce qu'on a vu dans les populations du sud et tout et dans une forme de réactance c'est-à-dire vous avez vu l'Iran nous en veut et c'est un peu ce que fait la Russie aussi l'Occident nous en veut il y a un peu ça en Iran l'Occident nous en veut regardez ils font des blocus il y a une politique totalement iranienne donc il faut faire la chasse à ceux qui auraient des positions qui vont être vues comme pro-occidentales donc il y a des critiques à faire sur le traitement iranien de la part de l'Occident sans pour autant tomber dans le soutien au régime iranien et là où j'ai une critique avec Youssef c'est qu'en plus c'est contre-productif c'est-à-dire que nos critiques anti-impéralistes et notamment l'idée de dire mais nous l'impéralisme iranien déjà il faudrait définir ce que c'est un terme impéraliste le problème c'est qu'on n'a plus une définition marxiste de ce qu'est l'impéralisme et du point de vue marxiste c'est un vrai débat de savoir si l'Iran est impéraliste mais bref là pour les gens impéralistes c'est genre ils ont des velléités militaires ils veulent conquérir des territoires mais bref mais ce que je veux dire c'est que d'un point de vue impéraliste ce qu'on n'arrête pas de dire c'est que nous anti-impéralistes français notre tâche première c'est de lutter contre l'impéralisme occidental et de montrer le deux poids deux mesures qu'il y a à l'écart des pays du sud quand bien même on n'est pas d'accord avec les pays du sud sauf que cette critique elle est entendable elle est recevable si t'es clean sur ça et si t'es en mode mais je ne prends pas position sur les régimes des pays du sud encore moins pour les soutenir mais si tu vas dans un éloge d'un régime du sud comme l'Iran et bien obligatoirement les gens vont dire ouais mais t'es pas neutre oui oui tu dis ça en fait t'es juste pro-iranien c'est pour ça que tu veux pas critiquer l'impéralisme de l'Iran et tu préfères critiquer l'impéralisme états-unien ça nous met des bâtons dans les roues les gens certaines personnes vont dire ouais vous dites ça juste parce que vous êtes iranien alors qu'on a plus de poids qu'on a plus de poids en disant mais non mais non je veux dire le régime iranien on sent pas les couilles c'est pas notre kiff et on va pas essayer de défendre le régime iranien je vois pas l'intérêt et ça ça a été le poste qu'on avait déjà critiqué il y a quelques mois où il avait fait un hommage à Raïs c'est Raïs non je sais plus son nom et je suis en mode mais on l'avait déjà engueulé à l'époque on l'avait déjà engueulé à l'époque mais en plus quel est l'intérêt quel est l'intérêt politique quand t'es un militant anti Raïs merci merci je vais mal le dire Raïs 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 je sais pas ouais Ebrahim Raïs je suis désolé je vais mal le dire mais quel est l'intérêt politique quand t'es un militant anti-impérialiste en France et que ton combat premier c'est de lutter contre l'impérialisme occidental de dire je vais faire un hommage à Raïs non mais en fait parfois il est trop provoque en fait parfois il est vraiment dans un délire ça l'énerve l'hypocrisie c'est vraiment un truc de réactance et sur le le campisme le problème du campisme c'est que encore vous savez dans les années 70 dans les années 70 en pleine guerre froide et tout encore à la rigueur je pourrais comprendre à l'époque je pouvais comprendre qu'il y avait des campistes parce que pour certains vraiment l'URSS il y avait même s'ils sont qui étaient beaucoup dans le déni mais il y avait l'idéal communiste vous voyez il y avait vraiment et il y avait des régimes il y avait Cuba il y avait des révolutionnaires et donc il y avait encore un idéal de révolution progressiste communiste décoloniale et tout dans les années 70 80 je peux comprendre mais aujourd'hui c'est quoi les oppositions en fait le problème le drame qu'on a aujourd'hui en tant qu'anti-impéraliste c'est qu'il n'y a plus de modèle qui nous fait rêver et je suis désolé autant faire de la Russie ou de l'Iran le refuge pour les anti-impéralistes face à l'impéralisme américain bah c'est non ça ça me fait pas rêver tout en étant critique à l'égard du régime qu'il y a dans les pays du sud ou qu'il y a en Russie mais pour moi c'est vraiment une réactance en fait et c'est là où je veux élargir au cas de Youssef et encore une fois Youssef je t'aime moi je te dis Youssef j'ai un énorme je préfère le répéter parce que là j'ai l'impression de faire de l'anti-Youssef alors que Youssef c'est bien parce que j'ai une admiration et j'ai un respect immense pour toi que je fais ces critiques et que moi généralement quand tu viens tu t'assoies tu parles et j'écoute voilà et en fait moi ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que c'est ce qu'on disait avec Ourya la dernière fois avec le stream sur l'antisémitisme d'ailleurs j'en profite est-ce que je peux faire un peu de promo vous êtes nombreux j'ai sorti la vidéo avec Ourya et Ariella Azoulay donc je vous mets le lien là vous êtes nombreux si vous pouvez aller mettre un petit pouce la mettre en fond et tout pour les stats et tout ça me ferait plaisir voilà n'hésitez pas à aller la soutenir et dans cette vidéo c'est là on en parle là l'hypocrisie du plus jamais ça et la réactance et Ourya disait mais ce qui l'inquiète elle par rapport à Gaza c'est la réactance et c'est la cocotte minute qui est en train de se faire sur l'injustice au Moyen-Orient parce que là il y a des gens qui sont en train de voir les dingueries qui se passent en Palestine et qui voient que personne ne fait rien et ça fait peur de ce que ça peut donner que les gens face au désespoir face à l'hypocrisie face à l'inaction de l'Occident peuvent péter des câbles et d'aller dans des trucs ultra conservateurs ultra problématiques très dangereux être perméable à des critiques et ça a été ça et les gens Soral et tout ça a été ça Soral c'est parce que pendant des années on n'a pas parlé de la Palestine le seul qui parlait de la Palestine c'était Soral donc il a convaincu plein de gens donc il y a le truc de la réactance et je trouve que ce qui est intéressant dans le cas de Youssef c'est que il y a un peu ça il y a le sentiment je pense un sentiment de dégoût face à ce qui se passe en Palestine et face à l'inaction des Occidentaux un sentiment de désespoir et aussi un sentiment d'impuissance d'impuissance par rapport à ce qui arrive que parfois l'alternative c'est d'aller dans pour se donner l'impression d'agir et d'essayer d'alerter c'est d'aller dans la démesure une démesure et encore une fois les gens c'est pas pour excuser il est responsable il a fait une faute voilà malgré l'explication que j'essaye d'en avoir c'est une faute c'est une faute surtout que Youssef c'est pas non plus un bébé du militantisme c'est un militant historique voilà pour moi c'est une faute mais j'essaye de recontextualiser dans le truc et pas seulement parler de Youssef et de dire les gens je pense que par rapport à l'inaction il va y avoir pas mal d'indigènes qui vont être dans le même truc et pas mal de gens tout court qui vont être dans le désespoir qui vont être dans la réactance qui vont être dans la surenchère qui vont péter des câbles et il faudra qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de ça quel est notre moyen quelle est notre capacité d'agir qu'est-ce qu'on doit faire face à ça on se pose ces questions et voilà dans le cas de Youssef on va réfléchir nous de voilà qu'est-ce qu'il faut faire encore une fois moi je pense pas non plus les gens je pense que je mets ça sur le alors pour le campisme c'est autre chose Youssef est campiste oui après le truc c'est de dire bon Youssef arrête avec ça et on se concentre pour moi l'un des moyens c'est de dire mais on se concentre sur l'impérialisme occidental et l'impérialisme français il faut se redonner des objectifs il faut se redonner des enjeux de lutte et il faut arrêter d'aller dans ces stratégies là surtout que ça nuit à la cause au final ça nuit à la cause anti-impérialiste mais sur le reste voilà je ne place malgré les critiques que j'ai à faire à l'écart de Youssef je ne considère pas Youssef comme un ennemi politique loin de là j'espère que les gens sont conscients aussi que c'est pas un ennemi politique quand même on est d'accord alors que ça c'est il y a des critiques à faire et les gens je fais pareil avec plein de choses par exemple Tondelier Tondelier j'ai 150 critiques à faire je ne la considère pas comme une ennemi politique je ne la considère pas comme une ennemi politique et pourtant Dieu sait qu'elle me fait péter des câbles non mais après c'est pas parce que je la considère pas comme une ennemi politique qu'il ne faut pas lui faire des critiques et au contraire il faut lui en faire des critiques mais je pense qu'on est quand même du même côté de la parricade c'est à dire que j'ose imaginer et j'ose espérer qu'on est du même côté de la barricade malgré tout pour l'instant pour le moment voilà et je pense que pour revenir sur cette sur Aou voilà je veux dire moi aussi en fait ce qui me dégoûte je suis désolé tu peux pas nier qu'il y ait une hypocrisie totale sur le traitement qui est fait à l'égard de cette jeune femme Aou je sais plus son nom je suis désolé mais que t'as des centaines de vidéos de femmes qui sont déchiquetées qui pleurent avec leur enfant déchiquetée dans les bras et tout tout le monde s'en bat les couilles et que là ça devient la cause qu'il faut absolument défendre et ce qui est terrible là-dedans c'est que on le voit avec Youssef t'as beaucoup de gens qui plutôt que de s'attaquer à ceux qui instrumentalisent et qui sont hypocrites vont s'en prendre plutôt à cette Aou et c'est ça le problème là-dedans et c'est là où nous on doit intervenir en disant oui je suis désolé c'est effectivement ça fait péter des câbles ça fait péter des câbles tu deviens fou mais le problème c'est pas cette jeune femme c'est l'hypocrisie et il faut rester focus toujours 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 il faut s'attaquer sur les hypocrites voilà oui en face t'as du campus de zinzin pour les USA Israël alors que c'est des tueurs d'enfants oui oui et de l'autre côté les gens peuvent se permettre d'être totalement pro-israéliens sans problème après moi les gens c'est quelque chose et j'arrête pas de le dire et c'est le jeu à gauche parce qu'il y a des gens ils sont en mode à la gauche vous vous entretuez les révolutionnaires les radicaux et vous vous entretuez vive l'autocritique et j'arrête pas de le dire moi les gens il y a des haters bien sûr qu'il y a des haters mais c'est pas parce qu'il y a des haters qu'il faut pas écouter les critiques faut écouter les critiques tout n'est pas malhonnête il y a des choses à améliorer à changer et l'autocritique c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui nous fait avancer et je pense que là Youssef va faire son autocritique on l'espère en tout cas il est bien entouré pour le faire et on espère qu'il va s'améliorer sur ses questions et moi j'ai tout l'espoir qu'il apprenne de sa faute de ses fautes et qu'au moins il tempère ses positions campistes et que voilà sur ces sujets là il arrête de dire des conneries ou qu'au moins il les dise en privé et moi le premier parfois t'as des affects réactionnaires qui viennent comme ça tu vois parfois t'es en mode gros connard ça m'est déjà arrivé en mode gros connard il pète les couilles tu vois un truc mais tu le dis en privé voilà tu le postes pas sur Facebook moi je peux comprendre que parfois parfois ça m'est déjà arrivé en mode putain vous me faites péter un câble égauchiste j'espère que Trump va gagner ça m'est déjà arrivé j'avoue j'avoue ça m'est déjà arrivé mais voilà là je vous le dis comme ça et tout mais voilà t'en fais pas un poste sérieux et deux secondes après tu te dis putain faut que j'arrête je deviens fou faut que j'arrête voilà oui ça me dit pas ça ben le mieux je peux pas faire 20 vidéos moi les gens ce que j'ai toujours dit j'ai toujours dit si j'ai une admiration pour Jean Genet c'est que Jean Genet il avait des positions progressistes mais il a jamais caché que parfois il y avait des trucs un peu pas très bobos enfin pas très morales qui n'étaient pas très purs dans l'explication de ses positions progressistes notamment sur les positions antiracistes c'est aussi que parfois il voulait pécho des arabes et moi j'aime beaucoup le fait que les gens on n'est pas purs on n'est pas beaux on n'est pas propres voilà parfois on a des positions de genre justicier mais pour des intérêts personnels on est aussi des salauds moi ce que j'aime énormément chez Auria c'est ce côté là en mode hé on se voile pas la face on est aussi des salauds même quand on a des positions très progressistes et tout il y a des trucs chelous assumons-les et assumons que c'est aussi des intérêts personnels qui nous amènent à avoir ces positions là je pense que le problème qu'on a parfois c'est que des gens qui font les critiques à PDH il y a une forme de je dirais de malhonnêteté intellectuelle parce que tu sens que en fait leur truc c'est qu'ils détestent PDH ils détestent ce qu'on fait pour des raisons politiques pour des raisons personnelles et qu'en fait ils essayent de trouver les raisons de nous cancel en gros et d'essayer de voir à tout prix ce qui pourrait empêcher aux gens de regarder PDH mais c'est pas parce que et ces gens existent c'est ça la difficulté mais c'est pas parce qu'il y a des gens comme ça qu'il faut taire toutes les critiques il y a des critiques qui sont justes mais il faut aussi garder raison et admettre qu'il y en a d'autres c'est vraiment de la malhonnêteté totale quoi après tant mieux si ça voit en force la critique mais oui il faut être dialectique une vraie question comment tu fais pour pas perdre ton humanité quand tu vois tout ce qui se passe en Palestine et tout et pas souhaiter qu'il arrive la même chose aux Israéliens parce que j'ai pas d'humanité parce que Auréal a dit que j'avais pas de coeur j'avoue que c'est horrible mais des fois je ressens ce genre de truc ouais non mais je les gens moi en fait je me dis mais ça je pense c'est aussi un truc d'ego je me dis mais je veux pas être je refuse de m'abaisser moralement à si bas et de m'abaisser à leur niveau moral moi il y a un truc comme ça en mode mais je suis pas comme vous même ça m'effraie ça m'effraierait d'être vraiment dans ce stade là tu vois et même ce truc de revanche après moi les gens et les gens je suis trop je suis infragile en vrai moi je suis infragile j'aime pas voir les gens même quelqu'un que je déteste le voir souffrir j'aime pas et puis c'est nous on veut la justice on veut pas la vengeance on veut la justice et pour moi la justice c'est pas se venger la justice c'est que dans ce territoire qu'on appelle Israël-Palestine il y a une vie digne pour tout le monde et on pense qu'il peut avoir une vie digne pour tout le monde une vie digne égalitaire pour tout le monde moi c'est ça qui m'anime c'est pas de la vengeance mais je comprends mais je comprends encore que ça fasse péter des câbles ouais je comprends je comprends que parfois t'es des pensées sombres après voilà faut faire attention à nos pensées sombres et essayer d'être de rester politique c'est un mec bien non c'est pas vrai les gens je fais ça juste pour gagner de l'argent sur Twitch j'ai compris que le meilleur positionnement c'est ça donc je colle ça me rapporte même pas d'argent bon est-ce qu'on passe à autre chose heureusement que je suis pas un gros streamer parce que j'ai des clips qui tournent t'aimerais pas les voir mais bref voilà et justice réhabilitatrice on rappelle les gens justice réhabilitatrice ce qui ne veut pas dire que imaginons que Youssef continue à déconner et tout et dise des dingueries bah oui à un moment donné faudra qu'on pense déjà on est pas non plus des gens qui disent faut tout pardonner mais là on pense que on en parle avec lui on lui dit que c'est grave on fait la critique et je pense qu'il y a un moyen qu'il ne fasse plus ce genre d'erreur mais après on l'aime Youssef on l'aime mais c'est vraiment les gens là je suis désolé mais avec ça il mérite tellement il aimait pas le surnom de tonton mais Youssef t'es tellement un tonton moi ce qui m'attriste c'est qu'il y a des gens qui nous aiment beaucoup et qui sont un peu et qui sont mal à l'aise devant ces publications et c'est pour ça que nous on intervient pour dire parce qu'on sait aussi que c'est difficile de nous aimer c'est difficile de nous aimer parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous critiquer qui vont essayer de vous convaincre du contraire et tout et que voilà et c'est à nous d'être responsables et d'essayer d'être le plus irréprochable possible et oui c'est la vie mais c'est dur mais il y a eu des gens ils ont lutté dans des conditions encore plus dures que nous on doit pas avoir des positions catastrophiques il y a des révolutionnaires c'est encore plus compliqué la lutte j'aime beaucoup ton commentaire Val Coro il a vraiment compris le point de vue d'un musulman dans le monde musulman mais je pense que et c'est pour ça que je dis qu'il faut élargir au cas du Youssef c'est les dingueries qui se passent à Gaza et l'inaction internationale ça fait peur sur les réactions qu'il va y avoir non seulement chez les musulmans en France mais même dans le Moyen-Orient le Moyen-Orient va être en mode mais ok t'es un Libanais t'es un Syrien t'es un Palestinien t'es un Égyptien de classe populaire et tu vois que les Gazaouis se font massacrer que personne n'agit il n'y a rien il faut prier fort pour espérer que ça ça donne du bon il y a tous les ingrédients pour que les gens pètent des câbles et soient dans des solutions les plus radicales parce qu'ils voient qu'en fait c'est le rapport de force c'est la loi du plus fort bon après chacun son individualité donc au sein d'un mouvement comme le vôtre c'est totalement normal de pas être 100% d'accord avec tout bah oui comme il y a des gens qui vont pas être d'accord totalement avec moi sur plein de sujets mais ça c'est la vie et Dieu merci qu'on n'est pas d'accord sur tout sinon qu'est-ce qu'on s'ennuierait mais moi ça me saoulerait si tout le monde était d'accord avec moi je serais en mode non bah je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec moi même non je suis désolé vous êtes des cons bonjour Yazid ça va Yazid ? il y a des trucs à dire ? tu veux faire un petit mot ? attendez Yazid qui est arrivé non mais ta réponse elle était bien en fait j'ai écouté un peu le stream au début elle était bien mais j'ai dit que toi tu l'engrenais quoi ? ah je rigole je rigole je rigole